Je voudrais vous dire tout d'abord que, contrairement à un certain nombre de mensonges de certains responsables socialistes, dont le premier d'entre eux, l'UMP a condamné et condamne fermement, et notamment par la voix de son président Jean-François Copé, encore ce matin sur une télévision périphérique, avec la plus grande fermeté, les violences et les débordements qui ont pu exister ici ou là dans le cadre de l'opposition de certains de nos concitoyens à ce texte. Je voudrais bien le rappeler avec force, parce que j'ai entendu, même dans cette enceinte, un certain nombre de mensonges. Mais par le comportement autiste du président de la République, du gouvernement et de sa majorité, vis-à-vis des fortes oppositions qui se font jour dans la population française, « Ce quinquennat qui a viré à la parodie risque de tourner à la tragédie du fait des multiples exaspérations de nos concitoyens ». Oui, mes chers collègues, ce quinquennat a tourné à la parodie. Un ministre socialiste qui a en charge la lutte contre la fraude fiscale qui s'avère être un fraudeur lui-même. Un président de la République qui annonce sur toutes les chaînes de télévision qu'il ne sait rien sur rien. Il ne savait pas pour M. Cahuzac. Il ne savait pas pour les affaires de son trésorier de campagne, alors même qu'il fustigeait le monde de la finance. Il ne savait pas que la crise qui secoue la France et l'Europe était si forte, ni qu'elle durerait si longtemps. Déjà pendant la campagne, il ne connaissait pas les turpitudes de M. Strauss-Kahn. Et alors qu'il a été pendant 11 ans et demi premier secrétaire du Parti socialiste, il ne savait pas que les plus grosses fédérations de France que sont le Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône connaissaient des dérives que certains membres du PS ont eux-mêmes qualifiées de mafieuses. Ah oui, ça vous gêne. La parodie va trouver son paroxysme maintenant à 19h, puisque apparemment ça pose quelques problèmes que de publier le patrimoine des ministres qui devait être mis en ligne à 17h. On nous annonce que ça va être à 19h. Et oui, c'est cette parodie qui va trouver son paroxysme avec le grand déballage du patrimoine des ministres qui risque de réserver un certain nombre de surprises. Donc ce quinquennat qui a viré à la parodie va tourner à la tragédie car la France gronde, et vous ne l'entendez pas. La France gronde car vous minimisez le mouvement populaire contre ce texte, on l'a vu avec le nombre officiel des manifestants que vous avez annoncés à diverses reprises. La France gronde alors que la crise est là et qu'il y a dans notre pays 1300 chômeurs supplémentaires par jour et que pour vous l'urgence est d'instituer le mariage et surtout l'adoption pour les couples homosexuels. La France gronde car vous tentez de dresser les Français les uns contre les autres pour éviter les sujets économiques et sociaux qui concernent le quotidien des Français. Aussi Madame la Ministre, afin de retrouver plus de calme et de sérénité, afin également que nous travaillions sur les vraies urgences, les vraies priorités des Français, nous vous demandons solennellement de suspendre la discussion de ce texte. Je vous remercie.